Cette année, 35% des Français se sont plaints d'avoir eu mal au dos. Est-ce que ça vous concerne ? On en parle tout de suite avec mes invités. David Khorassani, vous êtes médecin, vous êtes ostéopathe aussi. Alors, quand on dit « j'ai mal au dos », en fait, ça peut être plein de choses. Ça peut être une lombalgie, ça peut être une hernie discale, ça peut être une sciatique, ça peut être une scoliose. Quand les gens disent « j'ai mal au dos », c'est quoi ? Donc, la plupart des personnes qui ont mal au dos, souvent ça concerne tout ce qui est mal au dos lombalgique. Mais mal au dos peut toucher au niveau cervical. Donc, si c'est au niveau cervical seul, donc avec les muscles paravertébraux qui sont tendus, on parle de cervicalgie. S'il y a une hernie discale qui peut comprimer un nerf, donc on parle d'une névralgie cervicobrachiale sur une hernie discale. Et ceci peut entraîner des paresthésies, c'est-à-dire des fourmis dans les mains. Et puis, il peut entraîner aussi un déficit moteur. Ensuite, on peut avoir des douleurs au niveau dorsal, donc dorsal et costal. On parle de dorsocostalgie, donc des douleurs, en fait, qui sont assez vives au niveau dorsal. Et puis, on le retrouve au niveau costal. Et si les douleurs descendent, on va dire, plus bas au niveau lombaire, on parle de lombalgie. Donc, ceci, ça peut être une lombalgie aiguë. Et au-delà de trois mois, on parle de lombalgie chronique. C'est le thème que je vais développer. Et si une hernie discale, on parle de lombo-ciatique ou lombo-chloridique. La lombalgie, c'est de loin la forme la plus commune, en fait. Quand on dit j'ai mal au dos, on a une lombalgie. Voilà, la plupart des personnes, en fait, qu'on voit, qui traînent dans le temps, les douleurs qui traînent, c'est surtout des lombalgies. Donc, c'est la lombalgie, c'est la cause la plus fréquente qu'on voit dans les malades. Quand on dit j'ai un limbago ou quand on dit je me suis fait un tour de rein, c'est une lombalgie, ça aussi ? Voilà, tout à fait. En fait, c'est une pathologie qui vient, qui donne en fait une raideur, une contracture importante au niveau des muscles par vertébraux qui entraîne en fait le blocage qu'on appelle l'imbago. Alors, est-ce qu'il y a des causes à sa malformation ? Est-ce que c'est des causes héréditaires ? Est-ce que ça peut être le surpoids, la grossesse, la vieillesse ? Voilà, donc en fait, la lombalgie, on parle, moi je vais développer surtout lombalgie chronique puisque le mal de dos, c'est très vaste. Et je vais parler en fait de l'approche que j'ai au niveau du mal de dos qui entraîne justement des raideurs au niveau dorsal, des raideurs au niveau sacroiliac. Et puis, ceci entraîne une sursollicitation au niveau dos cervical et au niveau lombaire. Donc, les causes sont fréquentes, surtout on parle des causes au niveau du dos, au niveau du travail. En 2015, on a dénombré 167 000 accidents de travail pour un motif de lombalgie. La lombalgie liée au travail représente 20% des accidents de travail, soit plus de 7% sur 10 ans. C'est quoi ? C'est des faux mouvements ou c'est des mauvaises postures ? Donc là, au niveau de travail, c'est souvent, consiste à, on l'appelle des troubles musculo-squelettiques qui sont liés souvent au travail chez des gens qui ont déjà une pathologie préexistante. D'accord. Et alors, quelqu'un qui a un travail de bureau qui est assis et qui est mal assis toute la journée, à la fin, s'il a mal au dos, dans le bas du dos, c'est une lombalgie aussi ? On peut parler de lombalgie, bien sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour essayer de prévenir ça ? Il y a un travail sur la posture, il faut se muscler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, évidemment, d'abord, ce qu'il faut, c'est faire un travail global. C'est une approche posturale globale qu'il faut envisager. Pour ceci, les conseils sont simples. Si on a déjà une lombalgie chronique qui est installée, donc on conseille de commencer à faire de qi kong ou tai chi. Et puis, en parallèle, la marche dans la piscine. Donc, en douceur et au bout de dizaines de séances, il faut augmenter la cadence au niveau de la marche dans la piscine. Et puis, natation sur le dos de type planche, la planche. Et sinon, dans la vie de tous les jours, quand on s'assied, la bonne posture, il faut bien se caler dans le dossier, c'est ça ? Tout à fait. Je pense que quand on a vraiment une pathologie du dos, on peut changer le siège, on peut se maintenir droit, essayer de tenir droite, mais tant qu'il y a une pathologie, tout ça, on ne traite pas la cause. Donc, ça permet d'enlever les symptômes. Donc, en fait, la première chose à faire quand on a une pathologie, c'est d'aller voir son médecin. Alors, on va voir son généraliste qui va vous orienter vers un rhumatologue, vers un ostéopathe, vers qui il va vous orienter. C'est quoi le parcours type de la personne qui a une lombalgie ? Voilà. Donc, d'abord, 90% des pathologies des lombalgies, donc ça passe au bout de trois mois. Tout ça. Voilà. Donc, il y a une grande partie qui partent, en fait, qui n'ont plus de douleur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a pas mal qu'on est guéri. C'est la douleur disparaît. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas une culture par rapport au rachis. C'est-à-dire, tout ce qui est pathologie du dos, on court vers un médecin quand vraiment des douleurs nous dépassent. C'est-à-dire, dépassent certaines limites. Mais la meilleure chose, c'est d'entretenir, comme vous l'avez dit, en fait, au niveau du dos. Et cet entretien permet d'éviter les pathologies par la suite. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une lombalgie, on a quelques diapositives. Je vais vous demander de les commenter. Alors, une lombalgie, allez-y. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Donc, en fait, le rachis est constitué des disques et des muscles. Et ils ont un rôle amortisseur global qui permet, en fait, de donner une souplesse au niveau des vertèbres, au niveau du rachis, et qui permet justement d'avoir cette souplesse qu'on a besoin dans la vie. Et puis, ce qu'on constate par la suite, si on veut bien regarder suite après, je constate souvent ce que je constate chez les patients qui ont une lombalgie chronique avec des pathologies niernie discale, canade lombaire étroite, c'est qu'on constate souvent qu'il y a une raideur au niveau thoracique et au niveau charnière d'orso-lombaire, ce que vous voyez en bleu, et puis une raideur au niveau sacroiliaque et au niveau des hanches. C'est-à-dire que là, en clair, ça ne se plie plus bien comme il faut, ça reste... C'est-à-dire, si vous voulez, c'est que... Vous savez, c'est comme si vous aviez... Comment dire ? Vous aviez une partie des vertèbres, une partie de mobilité articulaire, vertébrale, on va dire, d'orachisme qui est limitée. Et cette limitation va entraîner une sur-sollicitation. Vous pouvez voir sur le diapo d'après. C'est qu'ici, il y a une sur-sollicitation en rouge au niveau cervical et au niveau lombaire. Donc, évidemment, quand on a une pathologie, une hernie discale, une douleur inciatique, une cruralgie, on tente, en fait, d'aller traiter où on a mal. Mais, à vrai dire, le constat que j'ai depuis quinzaine d'années, quand on fait la recherche et puis on cherche la vérité, on constate que la meilleure chose, c'est d'aller traiter où il y a la raideur, non pas où il y a une sur-sollicitation. Puisque si on vient... Parce que c'est la raideur qui est la cause, en fait, de la sur-sollicitation. C'est ça, c'est ce que vous nous dites. Donc, c'est ce que moi, je constate. Au moins, au niveau de traitement, je viens traiter les raideurs qui permettent d'avoir des résultats qui sont probantes, qui durent dans le temps. Alors, aujourd'hui, on a des outils très performants pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe quand on a mal au dos. Et, notamment, au dernier salon de la radiologie, on a tourné un petit reportage sur une société française qui s'appelle EOS Imaging. On va voir ça, puis vous allez nous le commenter après. EOS Imaging a développé un matériel d'imagerie du squelette qui est complètement unique au monde. C'est un certain nombre de particularités et en particulier celle d'être à très basse dose d'irradiation. C'est de la radiographie à très basse dose d'irradiation, bi-plan, c'est-à-dire qu'on fait un face et un profil du patient en simultané et en corps entier. Donc, l'autre grande innovation dans l'appareil EOS, c'est de pouvoir utiliser ces deux images simultanées pour reconstituer en trois dimensions l'image du squelette. Ce qui n'est pas possible avec de la radiographie plane et que nous produisons, ce qui permet à l'orthopédiste, au rhumatologue ou au radiopédiatre de comprendre le squelette dans toutes ses dimensions, dans ses trois dimensions, et de façon globale. Et le tout dans une station du patient qui est en position naturelle, qui va représenter l'articulation, comme le genou, la hanche, la colonne vertébrale, dans sa position naturelle d'homme ou de femme debout. L'orthopédiste va pouvoir récupérer cette image 3D et des données digitales tridimensionnelles du squelette du patient et les mettre au travail dans des utilitaires, dans des logiciels qui lui permettent de planifier de façon tout à fait automatique une prothèse de hanche, une prothèse de genou ou une reconstruction, une chirurgie de rachis. Voilà, donc les avantages, peu d'irradiation. L'autre avantage, l'examen se fait en charge, c'est-à-dire debout, donc on voit bien s'il y a des compressions. Et puis après, on peut manipuler tout ça en 3D. C'est utile dans votre exercice au quotidien, ça ? Donc, j'ai souvent, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on a des patients qui ont une pathologie posturale, surtout au niveau dorsal, c'est-à-dire qu'on trouve une syphose importante, et puis des raideurs au niveau bassin. Et l'avantage d'OEOS, ce que je constate, j'utilise depuis à peu près 5 ans, ça permet de faire une analyse posturale globale avec une irradiation qui est minime et qui permet de suivre les patients. Donc, on a un cas clinique, justement, j'avais un jeune... Oui, un cas clinique d'un patient que vous suiviez. Voilà, tout à fait, un patient que j'ai suivi, justement, c'est un patient de 17 ans que j'ai vu il y a à peu près 5 ans, qu'on a traité en parallèle avec un kinésithérapeute, avec cette technique, avec PCP-thérapie. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, à gauche, il y a une syphose qui est à 60 degrés, et puis, on constate à peu près un an après, on a une radiographie de contrôle qui a été faite par le même cabinet, justement, par ce système OEOS, qui permet d'avoir une amélioration significative, puisque c'est 17 degrés d'amélioration au niveau syphose. Donc, c'est un adolescent qui devait avoir une arthrodèse d'orso-lombaire, donc, sur, en fait, 3 chirurgiens, il y en a un qui voulait l'opérer, et la famille a préféré, justement, de ne pas opérer. Donc, on le suit toujours avec cette technique qui est intéressante. Cette technique, alors, justement, parlons-en. Cette technique, vous l'avez mis au point, ça s'appelle le PCP, point continu de pression, je pense que c'est ce que ça veut dire. Et donc, elle se pratique. Vous allez nous expliquer comment ça marche, mais c'est avec cet appareil, en fait, qui permet d'utiliser le poids du corps pour venir exercer une pression plus importante et continue sur l'endroit que vous voulez traiter. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Je te montre, hein, l'appareil. Tout à fait. Donc, moi, je suis, à la base, j'ai fait la médecine générale, et puis après, j'ai fait assistana en rhumatologie, médecine physique. Et j'ai constaté, lors de ma pratique à l'hôpital, avec les outils que j'avais, c'est-à-dire tout ce qui est conventionnel, l'ostéopathie, infiltration, il y avait certaines pathologies qu'on ne pouvait pas soulager. Donc, ce qui est arrivé, en fait, j'ai essayé de les traiter, en fait, avec des pressions fortes, avec mon pouce et coude. Donc, c'était efficace il y a une quinzaine d'années. Le problème, c'est que j'ai eu personnellement des soucis qu'on trouve chez les thérapeutes, c'est-à-dire des pathologies, troubles musculoskeletiques au niveau de mon pouce et coude. Et ce qui entraînait... De soigner les gens, les thérapeutes eux-mêmes ont des pathologies. Tout à fait. Donc, c'est ce qui arrive chez la plupart des thérapeutes manuels. Donc, ce qui a fait que j'ai cherché à me soulager et puis en mettant, en fait, en développant ce dispositif et puis les protocoles, ça a permis, en fait, justement, d'avoir un confort pour moi. Et ce qui était très intéressant, donc, on a une dizaine d'années de recul maintenant, c'est qu'on a des résultats au niveau de certaines pathologies chroniques qu'on n'aille pas ces résultats au niveau de, comment dire, la médecine traditionnelle ou l'ostopathie. Je regarde votre appareil, je regarde le mien. Alors, moi, j'ai une petite tête avec deux excroissances. Vous, vous avez une tête différente. Donc, en fait, il y a des embouts différents et ça correspond à quoi ? Aux différentes pathologies, c'est ça ? Et aux différents points pour le traiter ? Voilà, tout à fait. Là, vous avez un embout, en fait, il y a huit doigts. Cela permet, en fait, d'avoir une zone plus large. Les premières séances, on utilise ces têtes-là pour faire, on appelle les protocoles pression continue profonde détente-release globale, de la tête aux pieds. Cela permet, en à peu près 3 à 5 minutes, de faire une analyse globale, une détente globale. Et puis ensuite, on vient toujours travailler avec ceci en profondeur. Et dès qu'on veut aller traiter, par exemple, une tendinopathie au niveau croft-rotature, c'est-à-dire une suise épineuse, qu'on utilise à deux doigts ou quand on veut traiter une tendinite au niveau moyen fessier, donc quand on veut aller vraiment en profondeur. Donc avec ça, on traite les tendinites, les tendinopathies chroniques, les lombalgies, lombalgies chroniques, en fait, tout ce qui est pathologie au niveau lombaire, canade lombaire étroite, donc on est à deux reculs depuis à peu près 8 ans. Et puis, on a des résultats, des pathologies, je tiens à signaler, des pathologies où ça touche au niveau tendons des muscles, globalement, qui s'appelle fibromyalgie. On a d'excellents résultats. Qui sont des pathologies plus graves où là, vous avez vraiment des bons résultats avec ces techniques. On a des résultats inhabituels avec recul depuis quelques années. Donc, voilà. Mais alors, pas que vous soignez des gens qui sont malades, mais avec le PCP, vous suivez des sportifs aussi. Voilà, tout à fait. Donc, nous intervenons depuis à peu près 5 ans aux étoiles du sport. Donc, on traite les sportifs de haut niveau. Donc, cette année, on avait un groupe, une équipe de 16 personnes avec qui on est allé pour traiter les sportifs de haut niveau. Ce qui est très intéressant, les sportifs de haut niveau, ils connaissent très bien leur corps. Et puis, on est ravis de pouvoir, en fait, les soulager. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Où est-ce qu'on peut se faire soigner par PCP Thérapie ? Est-ce qu'il y a un diplôme spécial ? Comment ça fonctionne ? Qui peut soigner en PCP Thérapie ? Dites-nous. Voilà. Et où on peut se renseigner ? Tout à fait. PCP Thérapie, donc on a un site internet que vous pouvez trouver PCP Thérapie.com. La technique PCP Thérapie est destinée aux médecins, médecins-ostopathe, kinés-ostopathe et les ostopathes, c'est-à-dire tout ce qui est professionnel, santé et puis les ostopathes. Et puis, donc, vous pouvez trouver sur le site internet ou trouver un PCP Thérapeute. On est à peu près au-delà de 250 PCP Thérapeutes en France. Écoutez, je vous remercie. J'espère que grâce à vous, on n'en aura pas plein le dos et que donc, on va aller mieux. À bientôt sur le plateau de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada